Bonjour, je poursuis mon retour sur mes chroniques publiées dans le numéro 89 de Bifrost, avec des versions plus détaillées. Et donc cette fois-ci, je vais vous parler d'Un homme chez les microbes, roman de Maurice Renard, qui a été préfacé par Clarot avec des illustrations de Régis Lejean dans une édition récente, aux éditions de l'Arbre Vengeur, dans la collection Exumérante. Le roman originel, Un homme chez les microbes, Scardzo, date de 1928. Cette réédition de 2017, et le roman est assez court, il fait 237 pages. Maurice Renard, auteur essentiel du merveilleux scientifique français, à cette époque où la science-fiction ne portait pas encore ce nom, est à nouveau, après L'homme truqué il y a quelque temps de cela, exhumé par les belles éditions de l'Arbre Vengeur, qui nous ont également régalé de l'oeuvre de certains des plus brillants de ses compères, comme les un peu plus récents Régis Messac, avec Quinza Zanzili, et Jacques Spitz, avec l'œil du purgatoire. Un homme chez les microbes toutefois est publié dans une collection un peu à part, dite Exumérante, et dont le propos est de rappeler aux bons souvenirs du lecteur des classiques oubliés du registre humoristique. Et sans doute à sa bon droit, car ce bref roman de 1928 conjugue en effet imaginaire scientifique et drôlerie, dans un registre où les deux domaines fusionnent sans qu'aucun ne prenne vraiment le pas sur l'autre, ou plus exactement peut-être en offrant à chacun son moment pour briller. Ce n'est pas la moindre singularité, ni le moindre atout, de ce roman qui, pour être d'un style agréablement suranné, parvient toujours, 90 ans plus tard, à faire rire et à émerveiller. Le temps est dès lors assez différent de celui de L'homme truqué, sans que l'oeuvre y perde en cohérence. Cela tient peut-être, pour partie du moins, à la multiplicité des formes de l'humour dans le roman, dont témoigne, avec toute la gouaille d'un battleur, l'enthousiasmante préface de Clarot. Mais à vrai dire, l'imaginaire scientifique également se voit traité sur des modes différents, où le voyage extraordinaire a sa part, ainsi que le laisse d'emblée entendre le titre du roman, au point en fait où le thème l'orgne plus que jamais sur l'utopie, sans jamais perdre de vue le rire, et plus particulièrement la satire, ce qui doit sans doute tirer le présent roman du côté de Swift et de ses voyages de l'univers. En effet, le roman procède en deux temps. De manière très symptomatique, il est divisé en deux parties, approximativement de taille égale, et dont l'approche est assez différente. Ceci en laissant un peu de côté l'étonnant prologue, pourquoi pas cinématographique. Dans la première partie, nous faisons la rencontre du docteur Ponce, un jeune médecin non dénué d'ambition, mais qui a dû brutalement les remiser au placard en s'installant à Saint-Jean-de-Neuve, qui n'est pas exactement Paris. Le docteur Ponce, jamais avoir de bons mots et encore moins des plus mauvais, reçoit un jour la visite de son ami Fléchambaud, Grand Jig, qui a fait son droit et se verrait bien épouser la mignonne mademoiselle Olga Monampoie, délicieuse fille du magistrat local, le voisin de Ponce. Lasse, les parents ne veulent pas, ou pas tout de suite. Sans doute est-ce parce que cette canaille républicaine en a après le monarchiste Fléchambaud. Oui, 1928, une autre époque. Mais le docteur Ponce mène son enquête, et découvre que le refus des Monampoie est motivé par toute autre chose, la taille du prétendant. Cet homme est trop grand, peu importe qu'il soit monarchiste ou non. Mademoiselle Monampoie est bienvenue à côté. Le couple ne pourrait être que mal assorti, et parfaitement ridicule, surtout en société. Si seulement le fringant jeune homme pouvait être plus petit, de quelques centimètres à peine, rêverie futile. Et cependant... Le bon docteur Ponce pourrait peut-être aider son ami Fléchambaud. C'est qu'il travaillait sur un traitement médicamenteux destiné à réduire les dimensions. Cela semble avoir fonctionné sur sa chatte. Inutile pour l'amour et conduit d'en savoir davantage, il gobe aussitôt les pilules. Bien imprudemment. Et le traitement fonctionne. Fléchambaud perd quelques centimètres. Le jour requis, car Ponce avait, sans expliquer pour quelle raison, obtenu un délai d'un mois auprès des Monampoie, l'avocat a la bonne taille, et tout le monde s'en réjouit. Champagne, félicitations, réparti... La partie spirituelle, incluant un affligeant « Je vous salue, Marie ». Mais voilà, contrairement à ce qui avait été prévu, Fléchambaud continue de rétrécir. Et c'est bien fâcheux. On en arrive à la seconde partie du roman. Si la première est narrée à la troisième personne, la seconde est à la première personne, sous la forme d'un compte-rendu écrit par Fléchambaud concernant son incroyable odyssée. En effet, quoi que tente un docteur Ponce aux abois, même aimablement secondé par Mademoiselle Olga, Fléchambaud diminue jour après jour. Bientôt réduit à la taille d'un nomencule, l'avocat ne s'y arrête cependant pas, et il devient de plus en plus difficile de le suivre comme de communiquer avec lui, jusqu'au jour fatidique de la disparition pure et simple. Sauf que non, le voyage de Fléchambaud est tel qu'il se poursuit, en fait, dans l'infiniment petit, l'univers des microbes. Et au-delà ? Car notre homme qui rétrécit fait la rencontre de toute une civilisation brillamment avancée, probablement bien plus que la nôtre. Ces mandarins, ainsi que les surnommes notre héros, sont anthropomorphes en tout point ou presque, mais avec des bizarreries ça et là, dont la plus flagrante est ce pompon qu'ils ont sur la tête et qui leur confère une sorte de sixième sens inaccessible aux humains. Plus tard, Fléchambaud découvrira d'autres faits étonnants, dont, pas le moindre, la division de cette espèce en trois sexes. Quoi qu'il en soit, ces microbes auxquels notre voyageur, malgré lui, confèrent des noms naturellement grecs, parviennent à mettre un terme à son rétrécissement ininterrompu jusqu'alors, et songent, pour l'un d'entre eux du moins, à trouver un moyen de rendre à Fléchambaud sa taille humaine, un processus qui demandera beaucoup de temps. D'ici là, il a toute une utopie à découvrir, à la manière d'un guilhiver. Il a pu être tentant, et cela semble-t-il été tenté par les héritiers de Maurice Renard, d'établir une filiation entre un homme chez les microbes et l'homme qui rétrécit, le fameux roman de Richard Maitson. Mais à tout prendre, au-delà du dispositif de base et encore de cette idée donc d'un homme qui rétrécit, les deux romans ne sauraient être davantage opposés. Ils ne racontent pas du tout la même chose, et qui plus est, le font sur un ton qui n'a absolument rien à voir. Quelques séquences sans doute à mi-parcours de la diminution de Flechambeau peuvent bien se retrouver dans les deux œuvres, mais c'est un leurre auquel il ne faut pas attacher trop d'importance. Après tout, ce qui importe vraiment chez Renard, c'est de rétrécir l'homme aux dimensions d'un microbe, lui offrant ainsi l'aperçu d'une civilisation aliene, même si anthropomorphe et terrestre. Il joue de l'infiniment petit, et corrélativement de l'infiniment grand, dans une perspective tenant de la faculté d'émerveillement. Le roman de Maitson, par contre, se concentre sur un homme de taille insectoïde, confronté à la menace nouvelle d'objets et de créatures anodins et tout sauf redoutables dans le quotidien de l'humanité. Les deux personnages ne sont pas forcément très sympathiques, ce qui les rapproche, certes, mais au-delà, ils ne vivent pas du tout la même chose. Aussi, les échos de leurs expériences sont-ils très différents. Ce qui ressort d'autant plus du ton et du style. Chez Renard, la plume est enjouée, abondante en maux d'esprit, surtout dans la première partie du roman, avec le frénétique Ponce. La seconde partie, le rapport de Flechambeau est certes plus posé. Chez Meidson, c'est tout autre chose, avec une approche plus prosaïque, qui en même temps est chargée d'horreur, que ce soit sur le long terme, avec la misère sociale du personnage abandonné de tous, ou sur le vif, avec la fameuse araignée. En outre, la psychologie du personnage principal est traitée bien différemment, c'est peu dire. Le rire n'est vraiment pas de la partie dans L'Homme qui rétrécit. Alors que c'est bien une dimension essentielle d'un homme chez les microbes, roman abordant la satire sociale sous deux angles très différents. Dans la première partie, l'humour domine, l'imaginaire progressivement déployé au travers du traitement du Dr. Ponce faisant rétrécir son ami Flechambeau et finalement au service de la satire plus qu'autre chose. Une satire délicieuse, heureusement, où l'auteur ne prend pas de gants à l'égard de la bourgeoisie de province et des ambitions des bien-nés. Sans forcément que cela vire au pamphlet, cela dit, car le ton très léger du récit et rendu plus léger encore par les traits d'esprit du Dr. Ponce, du genre qui sont tellement mauvais qu'ils en deviennent magnifiquement bons, rend l'ensemble le plus drôle que méchant. Et oui, toujours drôle en 2017, un tout autre monde pourtant. La plume de Maurice Renard est sans l'ombre d'un doute surannée, mais elle est aussi vive et chatoyante et un vrai régal que les mauvais jeux de mots rendent plus humains et non moins savoureux. Clarot, dans sa préface, qui en dit peut-être un peu trop en même temps, donne de bons aperçus de l'humour de l'auteur, se traduisant dans son style, et c'est parfaitement délicieux. L'humour persiste dans la deuxième partie du roman, mais de manière moins frontale est moins systématique. Le récit du pauvre Fléchambaud, par la force des choses, ne peut pas faire preuve de la même insouciance badine, et Ponce n'est plus là pour émailler l'histoire des blagues les plus éculées et du goût le plus affligeant. Cependant, notre homme qui a rétréci, plus ou moins consciemment, est donc typique de ces visiteurs en utopie que la littérature a plus qu'à son tour repris depuis Thomas More, et assez clairement dans la veine du voyage extraordinaire ou plus exactement du conte philosophique, plus globalement plutôt. Le roman mentionne à plusieurs reprises le micro-mégas de Voltaire, et il me faudrait y revenir. Mais la figure à laquelle nous renvoie presque automatiquement le roman dans ses pages est bien le Gulliver de Swift. En même temps, et comme de juste, Fléchambaud chez les mandarins a aussi quelque chose des perçants de Montesquieu égarés en France. L'exotisme du cadre qui autorise de beaux moments de merveilleux scientifiques joue en effet son rôle traditionnel de miroir de notre monde. À travers les mandarins, et à travers Fléchambaud découvrant Candide le monde des mandarins, Maurice Renard évoque bien notre monde dans l'entre-deux-guerres. Le monde des mandarins d'une certaine manière est également dans cette position guerre enviable, un mi-chemin entre les tranchées noyées sous les gaz de combat et la menace d'une future guerre d'extermination. C'est un monde chamboulé par la science et l'industrialisation avec ses gloires, mais plus encore ses ridicules, dans l'académie comme dans les salons, qui renvoie directement aux ambitions mesquines d'un Fléchambaud comme d'un Ponce. Mais le rire est donc alors beaucoup moins franc et ne dissimule pas toujours une angoisse fondamentale aux dimensions peu ou prou cosmiques. Car le roman sous la blague a un véritable contenu merveilleux scientifique si l'on ne veut pas encore dire science-fictif mais après tout pourquoi pas. C'est bien sûr particulièrement sensible dans la seconde partie qui se veut à cet égard plus précise que le voyage extraordinaire classique mais déjà dans la première partie certains échanges entre le docteur Ponce et Fléchambaud le laissaient deviner. Toutefois la prise de conscience de ce qu'il y a un monde infiniment petit avec sa propre civilisation change forcément un peu la donne. La référence revient souvent à Micromégas donc et elle a des implications colossales car il ne s'agit pas seulement d'imaginer un monde infiniment petit recelant en lui-même la potentialité d'autres mondes infiniment petits c'est le souci avec l'infini mais aussi le cas échéant d'envisager un autre monde de la sorte avec de l'infiniment grand par-dessus. Le débat a ainsi des implications d'ordre cosmique annihilant tout anthropocentrisme qui ont quelque chose de vertigineux. C'est déjà dans sa forme la plus pure en dépit du temps humoristique le sense of wonder de la meilleure science-fiction et cela a pu me faire penser antérieur à l'extraordinaire Flatland de Dwayne A. Abbott. Le roman tente d'ailleurs de jouer également de cet aspect sur le plan temporel mais sans doute avec moins de pertinence et de réussite. Mais ce vertige est bien ce qui importe le plus ici car la société des mandarins en tant que telle est plus ou moins enthousiasmante avouons-le. Maurice Renard en effet est sans doute parce que cela sert son propos via l'intégration plus ou moins dissimilée de Fléchambault parmi les mandarins a conçu une société que l'on pourrait trouver trop anthropomorphe. Il y a certes le pompon dont le nom même ne fait pas très sérieux mais pas grand chose d'autre pour l'essentiel à part à terme cette idée d'une espèce à trois sexes supposée battre en brèche les préjugés de Fléchambault et tant qu'à faire ceux du lecteur avec mais sur un mode finalement bien timide les nègres verts feront probablement hausser quelques sourcils d'autres aspects heureusement sont plus intéressants comme ces deux soleils l'industrialisation à outrance de la civilisation mandarine ou son rapport intéressé à la science il y a là quelques belles idées qui font d'un homme chez les microbes un roman non seulement drôle mais aussi fascinant dans sa veine science fictive mais cela débouche sur quelque chose d'assez étrange une dimension peu ou prou apocalyptique qui n'est certes pas dans le ton de la majeure partie du roman ici Maurice Renard est-ce compulsion ou hommage ou que sais-je revient à nouveau ai-je l'impression à la manière de son modèle S.G. Wells le roman n'a à ce stade plus rien de léger et laisse entrevoir des futurs non-mandarins sinon non-humains qui ne seraient pas si étrangers aux ultimes visions de la machine à explorer le temps ou à l'imminence de la disparition de l'humanité dans la guerre des mondes la rupture de ton est saisissante mais je ne suis pas bien certain de ce qu'il faut en penser au regard de la qualité du roman reste que celui-ci globalement se montre plus qu'à la hauteur le ton du roman ne doit pas leurrer il contient de beaux moments de merveilleux scientifiques tout à fait dignes d'un ouvrage qui s'afficherait plus sérieux si l'anthropomorphisme de la société mandarine est un peu décevant les bonnes idées ne manquent heureusement pas dans ce contexte qui contribue tant à asseoir la singularité du roman qu'à en exprimer quelque chose de latent qui s'avère à terme peu ou prou visionnaire toutefois son atout essentiel est bien son humour à sa manière quelque peu passée de mode un homme chez les microbes demeure pourtant un roman très drôle et la plume très travaillée de Maurice Renard dans son registre dangereux faisait et fait encore des miracles très bonne idée donc que de rééditer ce roman délicieux dans la collection exupérante en attendant potentiellement inspiré d'autres rééditions sans doute cela en vaudrait-il la peine car Maurice Renard était donc un auteur à la palette riche et variée un des plus brillants de ces précurseurs que le genre science-fictif aime à s'attribuer toute nostalgie malvenue mise à part sans même parler de quelque chose d'aussi absurde que le patriotisme littéraire il y a là un domaine à creuser